La machine à vapeur de Watt, 1769. Elle est issue d'une longue évolution des techniques depuis la machine de Denis Papin au XVIIe siècle. Elle repose sur l'idée qu'en faisant chauffer de l'eau avec une alimentation au charbon, la vapeur dégage une énergie qui permet d'agir sur des mécanismes de pistons et de condenseurs. Plus la machine de Watt se perfectionne, pour lui donner une forme presque définitive dans les années 1780, plus elle est puissante et plus elle actionne d'autres mécanismes. La puissance qu'elle dégage est ainsi suffisamment forte pour faire bouger une locomotive. Cette machine est vraiment à l'origine non seulement des trains mais aussi de nombreuses autres machines. C'est une véritable révolution technique. Cette machine et ses perfectionnements successifs vont permettre au chemin de fer de s'installer partout en Europe. Or, le chemin de fer permet de transporter non seulement les hommes mais aussi les marchandises, le charbon, les fruits, légumes, céréales, etc. En faisant de l'Europe de l'Ouest, dans un premier temps, un lieu intense de circulation et de développement de richesses. Les lettres de Victor Hugo à sa femme décrivent chaque moment des déplacements de l'écrivain. Elles présentent un intérêt remarquable pour nous dans la mesure où elles décrivent ce que ressentent les premiers voyageurs des trains qui filent à une allure considérable pour l'époque. 40 km heure. En effet, les automobiles n'existaient pas encore. On ne se déplaçait qu'en charrette, au pas du cheval, ou au mieux dans des voitures tirées par des chevaux. La description des paysages transformés par la vitesse dit la surprise et le saisissement des voyageurs. Tout est nouveau, tout est rapide, tout est exaltant et effrayant à la fois. Les fleurs au bord du champ ne sont plus des fleurs. Ce sont des taches, ou plutôt des raies rouges ou blanches. Plus de points, tout devient raie. Les blés sont de grandes chevelures jaunes. Les luzernes sont de longues tresses vertes. Les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l'horizon. De temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l'éclair à côté de la portière. C'est un garde du chemin. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d'effrayant, comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l'une par l'autre. On ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes. On voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. En 1877, Claude Monet rejoint la gare Saint-Lazare, à Paris, et demande l'autorisation de peindre ce qu'il voit. L'artiste veut témoigner de cette modernité que représentent les trains à vapeur. Parmi les autres modernités liées à la vapeur, les gares, qui sont le symbole du XIXe siècle. Monet souhaite ainsi peindre les grandes gares parisiennes construites en fer. Gares que l'écrivain Zola appelait des cathédrales. Pour lui, peindre la modernité, c'est peindre le réel tel qu'il est. La fumée des locomotives est sale et odorante. Claude Monet explique. Les fumées des locomotives sont tellement épaisses qu'on n'y distingue à peu près rien. C'est un enchantement, une véritable féerie. Donc en fait, la peinture et l'art en général s'approprient souvent ce qui est radicalement nouveau dans la société pour faire du beau avec des éléments du quotidien, a priori non concernés par l'art. C'est parti ! De endurez désir.